Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, jour de paie pour ceux qui travaillent, 18 mars 2021, 11h12, heure du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout. Ici, il a fait beau depuis quelques jours, d'ailleurs, c'est ce qui explique mon tan, excusez le fait que je fasse un petit peu de décoiffé, je suis en quatre ou cinq cours de yoga, depuis ce matin, et je m'en vais pour mon 10 km de jogging, gardez-vous en forme, je vous jure, c'est pas mal mieux que de picoler ou de consommer de la drogue, tu te sens vraiment mieux quand tu prends soin de ton appareil, de ta machine, de ta voiture, de ta Lamborghini, pour que ton, ta conscience, ton subconscient, ton âme, puisse s'installer dans un corps sobre, je peux vous le dire, moi j'ai vécu l'expérience de l'alcoolisme pendant 35 ans, à tous les jours, deux bouteilles de vin minimum, sans rater une journée, c'est l'enfer sur terre. T'as pas besoin de ça dans la vie. La seule chose dont t'as vraiment pas besoin, ça pourrait, ou tu sais, ta femme, ou ton mari, dont tu pourrais te passer, mais l'alcool et la drogue, ça je peux te garantir que c'est vraiment, c'est vraiment pas nécessaire. T'as vraiment pas besoin de l'expérimenter non plus, ce serait vraiment intéressant qu'on vous dise ça aux enfants. Ceci étant dit, pour ceux qui s'intéressent encore aux États-Unis, au Don, le fameux Don, le parrain, l'ex-parrain qui est retraité maintenant, Donald Trump, le président d'un mandat qui était là pour enrichir les riches, faire des baisses d'impôts, diviser le pays comme ça s'est jamais vu, imagine-toi, ça aurait pu être extraordinaire, moi d'ailleurs c'est pour ça que j'étais embarqué un peu dans ce bateau-là, au tout début, j'ai pensé que quelque chose de nouveau était pour naître, que finalement, un politicien viendrait réunir tout le monde dans l'acceptation, dans la tolérance, dans l'amour universel, qu'on ferait quelque chose enfin pour le monde ordinaire, pour ceux qui souffrent, en donnant l'exemple d'un vrai gouvernement qui unit tout le monde dans la seule et unique direction, le seul et unique but, améliorer le sort de nos citoyens, éventuellement le sort de l'humanité. Il y a été quatre ans à tweeter des insanités, des mensonges, de la démagogie, des théories de conspiration, de la haine, de la stigmatisation, comme un enfant ou un adolescent boutonneux dans sa cour d'école, avec son téléphone, il vient de couvrir la force du harcèlement, la force de la stigmatisation par des tweets, parce qu'il se pense à l'abri. Ça c'est le comportement d'un adolescent boutonneux, misérable, que tu aurais pu accepter, non, mais comprendre, puis tu l'aurais amené dans un bureau de directeur pour lui expliquer que ça se passe pas comme ça. Mais là, c'est venu du président des États-Unis. J'aimerais qu'on soit clair là-dessus, là. Ça n'a pas de sens. C'est complètement inacceptable. C'est indigne. C'est indigne de qui que ce soit. Tu trouves même pas ce genre de comportement-là dans des pays où il y a des tyrans, puis des vrais dictateurs qui envoient le monde, parce que lui c'était un faux dictateur, il n'a pas été capable d'envoyer le monde en prison, mais c'était son rêve d'envoyer tous ses opposants en prison pour pouvoir régner sans obstacle. Comme les tyrans le font, comme Vladimir Poutine le fait. Il envoie tout le monde en prison. Si tu t'en vas sur Google en ce moment, puis tu le sais, il y a eu plein de ceux qui sont là, les Européens, on en parle de plus en plus, de ces manifestations anti-Poutine, il y en a de plus en plus. On les arrête, on les envoie en prison. Des arrestations massives en Russie, la répression par la Russie du droit de manifester, des arrestations illégales. Ça, c'est il y a trois semaines. Il y a 18 heures, le garde Gilles nous apprend que d'éminents partisans d'Alexis Avani risquent une assignation en résidence indéfinie. Donc, tout ce qui s'oppose au grand seigneur, Poutine, bien, il finisse en prison. Donald Trump aurait aimé être capable de faire ça, mais aux États-Unis, c'est impossible parce qu'il y a des institutions qui sont pas mal plus fortes et plus solides qu'un seul homme. Ce que tu n'as pas en Russie, qui est encore gouverné par toute l'ancienne garde, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait ramené Poutine. Poutine, un de ses premiers gestes avait été de ramener l'hymne national soviétique, « I'll be the enemy ». Donc, on est loin de la démocratie en Russie et Donald Trump aurait tellement aimé pouvoir fonctionner avec cette stratégie-là. On aura beau critiquer nos systèmes, puis avec raison, parce qu'il n'y a pas un système qui est parfait, loin de là, mais j'aimerais que vous compreniez tous ceux qui aimaient vraiment vénérer des gars comme Vladimir Poutine. Je vous encourage à aller vivre en Russie. Vous allez voir que vous allez revenir en France ou ailleurs où vous êtes, en rampant, puis en pleurant, puis en ayant commis une erreur d'être parti. Parce que c'est pas une sine-cure de la Russie. Si tu penses que chez vous, c'est pas un cadeau, je t'encourage, si tu as des amis russes, à te faire parler, puis raconter de l'histoire de la vie ordinaire en Russie. Ceci étant dit, ceux qui veulent des nouvelles du « Don », qui est maintenant rendu silencieux, je peux vous dire une chose, ça a libéré, ça a purifié l'atmosphère de la haine que cet homme-là a répandue partout. Il a vraiment réussi à diviser les Américains comme jamais on les a divisés. Ça a été son rôle majeur et il a pris plaisir à ça, parce que ça venait alimenter ses problèmes psychologiques et mentaux personnels. Là maintenant qu'il a été silencieux, on l'a rendu silencieux, avec, finalement, les réseaux sociaux qui se sont pris en main et en charge. Parce que Donald Trump, à maintes reprises, on lui a dit arrête de mentir et de propager cette histoire-là qui a eu une élection frauduleuse parce que t'as perdu. T'as perdu, mon chum, avale ta défaite, avale ta pilule, puis passe à autre chose. Mais non, lui le grand seigneur, comme il n'a pas été capable de faire avancer toutes les histoires fausses sur Joe Biden, comme il a réussi à le faire en 2016 avec Hillary Clinton, puis faire avaler ça au monde, comme moi le premier, j'ai avalé toutes ces mensonges-là, puis sans vérifier, cette fois-là, je ne me suis pas fait attraper, j'ai fait mon travail, j'ai fait mes devoirs. Il n'y avait rien, rien, il n'y a rien contre Joe Biden. Tout ce que t'as vu contre Joe Biden, c'est toute la poubelle de la droite puis de l'extrême droite, qui sont toutes alimentées par leurs informations, par le Kremlin en plus. C'est le Kremlin et c'est Vladimir Poutine qui a dénigré Joe Biden, comme il avait dénigré Hillary Clinton pour favoriser Donald Trump, parce que Donald Trump a ouvert la route à Vladimir Poutine et à la Russie, la route pour prendre le contrôle au Moyen-Orient, la route pour prendre le contrôle dans des parties d'Europe, où on essaye d'aller récupérer ou voler des territoires dont on prétend être propriétaires. Il a favorisé Vladimir Poutine, Donald Trump d'ailleurs a vénéré Kim Jong-un, Vladimir Poutine, Xi Jinping jusqu'à une certaine limite, jusqu'à ce que la fameuse pandémie commence. Tous les gens qui sont là en puissance, les dictateurs, ils sont tous devenus ses grands copains. C'est assez aberrant, ça t'en dit beaucoup, sur l'individu. C'est important de comprendre ça, parce que tu peux critiquer un tel ou un tel puis un système, mais au bout du compte, il faut que tu te rendes compte quand tu as un peu de rationalité, que tu admettes que quand tu es chez vous, tu n'es pas si pire quand tu te compares aux autres. Maintenant, notre chum le donne, le parrain, le parrain, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, le parrain, parce que c'est vraiment, il a été le roi de la soie pendant un bon bout de temps, pendant quatre ans, je peux te dire une chose, ça s'en est donné à cœur joie. Les malheurs juridiques traînent pour Trump au-delà de la Maison-Blanche, il nous apprend Greenwich Time. L'ancien président Trump prend la parole lors de la dernière conférence du CPAC, le 28 février à Orlando. Le procureur de district examine des millions de pages de ses dossiers fiscaux parce qu'on a réussi, grâce à la Cour suprême, à mettre la main sur les fameuses déclarations d'impôts de Donald Trump, du donne. Le procureur général de l'État a signé à comparer de ses avocats, ses banquiers, son directeur financier, même l'un de ses fils, et c'est juste à New York, l'ancien président Trump fait également l'objet d'enquêtes criminelles en Géorgie et dans le district de Columbia, en raison de ses efforts pour renverser les élections de 2020. Et Trump doit se défendre contre une série croissante de poursuites judiciaires. 29 sont en attente au dernier décompte, y compris certains demandant des dommages à intérêt pour les actions de Trump le 6 janvier, dont il a incité les gens à aller prendre d'assaut le Capitole. Et même son ancien secrétaire de la sécurité au Pentagone, qui l'a nommé en dernière minute, a avoué que c'était le discours de Trump qui avait incité tout ça. Donc vous irez lire ça, ça va vraiment chauffer pour lui. Lui qui voulait envoyer tout le monde en prison, je pense qu'on va lui donner une leçon. Puis on va démontrer qui mérite vraiment d'aller en prison. Et je peux dire une chose, il doit avoir vraiment hâte que tout ça se termine, mais en même temps peut-être pas parce que ça peut se terminer avec une arrestation et un emprisonnement. Il ne faut pas oublier que qui aurait pensé que Martha Stewart un jour se serait retrouvée en prison et elle est allée. Les taxes de Donald Trump sont entre les mains, maintenant, des enquêteurs de Manhattan. Et ça commence à chauffer avec les déclarations de revenus de l'ancien président Trump. Enfin en main, une équipe de procureurs de New York dirigée par un ancien mob buster, nouvellement, celui qui est habitué d'arrêter les paigreux, donc il va s'occuper du don, nouvellement embauché, envoie de nouvelles assignations à comparer des rencontres face à face avec des témoins clés scrutant les pratiques de Trump, les pratiques commerciales, dans le détail granulaire. Au milieu du tourbillon, nous apprend l'Associated Press d'activité, le bureau du procureur du district de Manhattan devrait rencontrer à nouveau Michael Cohen pour une huitième fois. Mais là, on s'en va vers son ancien ou son comptable agréé. C'est lui qui a pas mal plus tous les secrets, M. Weisselberg et son ancienne belle-fille qui est apparue ces derniers jours aussi dans le décor, Jean Weisselberg, qui coopérerait apparemment avec l'enquêteur James, selon son avocat, puis elle va continuer à coopérer. Donc apparemment, tous les secrets seraient là avec, selon Michael Cohen, avec le chef comptable de l'entreprise de Donald Trump. Pendant ce temps-là, juste en passant, comme ça, on parlait de Poutine tout à l'heure. Joe Biden, on lui a demandé dans sa première entrevue avec ABC, est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine est un meurtrier? Eh bien, selon notre ami Joe Biden, le nouveau président, et je pense qu'il a raison parce que ça a été, oubliez pas, une carrière de 40 ans de Vladimir Poutine au KGB. C'était pas là pour donner des fleurs aux gens, c'était plus pour régler le cas des opposants. Et ce qu'il fait en tant que président aussi, contre ses opposants, contre les journalistes qui osent le critiquer, beaucoup de gens empoisonnés, beaucoup, beaucoup de gens empoisonnés, ce qui fait qu'on se retrouve avec un président comme Vladimir Poutine, qui est responsable de plusieurs morts sur sa conscience. Donc, encore en 2020, les Russes et toutes les agences de renseignement américaines le confirment, ont essayé d'influencer en dénigrant Joe Biden et en essayant naturellement de garder leur marionnette, celui qui faisait leur affaire, Donald Trump, au pouvoir. Donc, il vous a dénigré, supportez Donald Trump. Ils ont essayé de minimiser, puis de changer le résultat de nos élections. Diviser nos sociétés, parce que c'est ça le but des ennemis, par exemple, de nos pays, de notre démocratie, de notre système de vie, c'est d'essayer de convaincre nos citoyens que ça va tellement mal chez nous, qu'on est tellement mal pris, puis que c'est tellement pourri, c'est complètement aberrant, c'est la psychologie renversée qu'on réussit, chez une certaine frange de la population d'extrémistes de gauche et de droite, de les convaincre de cette folie-là. Quel prix devrait-il payer? Il va payer un prix, il dit, on a eu un grand entretien, lui et moi. Il dit, je le connais depuis longtemps. Il dit, quand on a commencé la conversation, il dit, je te connais, puis tu me connais. Si j'établis des procédures sécuritaires, bien, prépare-toi. Il a dit qu'il savait qu'il n'avait pas d'armes. Vladimir Poutine a dit, je sais que j'ai pas d'armes. Et toi, tu lui as dit, il dit, oui, je lui ai dit ça. Puis, oui, il dit, au moins avec cette réponse-là, je lui ai dit, on se comprend tous les deux. Je sais que tu n'en as pas d'armes, puis toi, tu lui as dit que tu n'en avais pas. Donc, il dit, à un moment donné, George Bush, il dit, j'ai regardé dans ses yeux, il dit, j'ai vu une âme. Il dit, moi, j'ai regardé, puis il dit, je pense qu'il n'en a pas d'armes. Et il m'a dit, on se comprend tous les deux. Il dit, avec l'expérience que j'ai quand tu fais dans la diplomatie, il faut que tu connaisses l'autre gars. Vous pensez qu'il est un tueur? Oui, je le pense. Wow! Je peux vous dire une chose, les relations vont changer un petit peu entre la Russie et les États-Unis. Je vous reviens! Je vous remercie.